Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Les indispensables. Pauline de Saint-Rémy. Bonjour Pauline. Bonjour Amandine. Bonjour à tous. Et on continue ce matin notre série Les revenants, ces hommes et ces femmes qu'on pensait morts en politique mais qui pourraient bien compter encore en 2019 après Ségolène Royal, François Hollande, un autre ex-président ce matin c'est Nicolas Sarkozy cette fois. Oui Nicolas Sarkozy ou l'éternel parrain d'une droite en perte de repère ces derniers temps. Mais pas seulement l'ancien président est aussi l'homme que même Emmanuel Macron décidait de consulter en pleine crise des gilets jaunes à la mi-décembre. Et puis cela c'est moins su mais l'actuel Premier ministre aussi Edouard Philippe qui détestait pourtant cordialement Nicolas Sarkozy avant d'être nommé à Matignon, l'a rencontré à plusieurs reprises depuis le début du quinquennat. C'est génial de discuter avec lui explique désormais son entourage qui est même dithyrambique en off. Écoutez bien Sarkozy c'est une bête politique incroyable qui n'est aujourd'hui qu'amour et d'ajouter c'est une star, c'est Johnny, il est immortel, c'est Highlander. Je vous jure que je m'en entends rire. Et attendez, il y a mieux. Il n'y a que le président actuel qui est à son niveau. Alors là, n'en jetez plus, c'est un macroniste qui le dit. Plus sérieusement si la discrétion de l'ancien président pendant la crise des gilets jaunes au mois de décembre a été très appréciée, ni Emmanuel Macron ni Edouard Philippe ne pêchent soudainement par naïveté, je vous rassure. Faire savoir qu'ils sont en lien avec l'ancien président, leur entourage le reconnaît volontiers ça fait bien, ça parle à la droite. Mais alors lui, Nicolas Sarkozy, à quel jeu joue-t-il ? Eh bien c'est toute la question à propos d'Emmanuel Macron lorsqu'il a été interrogé récemment par un ancien premier ministre qui lui rendait visite. Il disait il me traite bien, je n'ai pas de reproches à lui faire. Pour autant, ses interlocuteurs, et ils sont nombreux, croyez-moi à passer par ses bureaux, rue de Méroménil à Paris, lui prêtent tous certains propos, disons pessimistes sur la crise actuelle. Il pense qu'on va à la catastrophe, m'a assuré par exemple un ténor des Républicains. S'il y a une secousse, je peux être utile, aurait même lâché l'ex-chef de l'État devant lui avant de se montrer carrément piquant. Macron est un barreur de petits temps, moi je suis un barreur de gros temps. Résumé par l'un de ses interlocuteurs réguliers, ça donne il n'est pas obsédé, mais il est en embuscade, c'est vrai. Il se voit plus comme un recours que comme un retour, il faut dire qu'entre l'affaire Big Malion. L'affaire des écoutes et les accusations de financement libyen de sa campagne de 2007, la situation judiciaire de Nicolas Sarkozy ne s'est pas franchement arrangée en 2018 et cela reste un obstacle majeur, quelles que soient les difficultés de Laurent Wauquiez à droite. Votre plus Pauline, des revenants à droite, ils sont au moins deux anciens à prodiguer régulièrement leur conseil au président des Républicains justement. Oui, l'ancien ministre de l'éducation nationale, Luc Ferry, qu'il consulte régulièrement et même son conseiller spécial en remontant encore un peu plus dans le temps, l'appartement de l'ancien premier ministre Edouard Balladur dans le 16e arrondissement à Paris est devenu un passage obligé pour qui se lance dans une bataille politique. Laurent Wauquiez est loin d'être le seul à le consulter. Merci beaucoup Pauline. Les indispensables, c'est bien entendu à retrouver sur notre site rtl.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.